Bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture, dans lequel je vais vous parler de 5 livres. Le premier, il s'agit de La Marque Rouge de Roberto Sanker, paru chez Scrineo. Le second, ce sera Hugo de la Nuit de Bertrand Santini, paru chez Grâce à la Jeunesse. Le troisième, ce sera The Score, le troisième tome de la saga Off Campus de L. Kennedy, paru chez Hugo Romand, dans leur collection New Romance. Le quatrième, nous parlerons de Génération Captive de Axel Collot, paru chez Houlou Editions. Et le dernier, nous parlerons du Manuscrit Inachevé de Frank Tillier, que j'ai écouté chez Audible. On commence tout de suite avec La Marque Rouge, que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titouma Max. C'est un second tome qui suit directement Laura Noir, mais il me semble que l'auteur dit que ces deux histoires peuvent se lire en parallèle sans avoir lu l'une ou l'autre. Après, moi, je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord, parce qu'on perd quand même l'essence de la première histoire si on n'a pas lu le premier tome. Bref, nous continuons à suivre Louise et ses camarades, qui, dans le premier tome, allaient passer un énorme examen dans leur formation de sorcières de la nature. Elles allaient accéder à leur ringtree. Ce sont des bracelets qui leur procurent leur pouvoir et qui leur permettent de soigner. Ce sont des guérisseuses. Nous sommes en 3000 et quelques. Donc voilà, la Terre a connu un bouleversement. Et dans ce second tome, nous sommes face à la mort, qui veut se fanger de Louise, de ce qui a pu se passer dans le premier tome. Et donc, elle va mettre à mal tous les petits camarades de Louise, toute l'institution des sorcières et de leurs protecteurs, de leurs guerriers. Bref, pour faire simple, il va être question un petit peu de zombies dans ce tome-ci. J'ai plutôt bien apprécié. L'histoire, en général, est plutôt addictive et plutôt sympa à suivre. Je suis toujours un petit peu agacée par le comportement de Louise et de ses camarades. Puisque, comme dans le premier tome, c'est sans cesse en train de... Par les garçons, sans cesse en train de se prendre la tête, de s'engueuler. Bref, voilà, des adolescentes de base, on va dire. Mais moi, je crois que je ne suis plus de cet âge-là pour lire ce genre de comportement. Moi, ça m'agace prodigieusement. Là où l'auteur a été quand même assez intelligente, c'est qu'elle a utilisé toutes ces petites batailles entre filles et qu'elle leur a donné une vraie signification, une vraie conséquence de la marque rouge. Elle a un petit peu retourné les critiques qu'on lui avait fait dans le premier tome pour dire, hé, vous voyez, en fait, elle s'engueule et tout, mais ça a une raison. C'est parce qu'il y a la marque rouge. Donc là, c'était très intelligent. Bref, c'était un livre qui s'est lu très bien. C'était plutôt sympa. Après, par rapport au rythme, j'ai l'impression qu'on est un peu plus égale en termes de rythme que dans le premier tome. On a des grandes scènes d'action, après ça retombe un petit peu, d'autres batailles, etc. Donc, non, c'était plutôt agréable comme lecture. Si on écarte un petit peu les batailles entre filles et puis les histoires de mecs. Ensuite, je vous parle de cette petite lecture jeunesse qui m'a, ma foi, déconcertée. C'était très étrange comme lecture, mais déconcertée dans le bon sens du terme. Ici, nous allons suivre Hugo qui vit avec sa famille dans un grand domaine. Et ils ont quelques problèmes puisque depuis quelque temps, dans le cimetière attenant au domaine, enfin qui leur appartient aussi, un liquide noir se répand. Et ils partent du principe que c'est du pétrole. Et beaucoup de gens sont intéressés par ce pétrole. Ils veulent forer l'emplacement du cimetière, sauf que la famille du coup n'est pas du tout d'accord pour ça. Ça, c'est vraiment le début, le début de l'histoire. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui impliquent des fantômes. Puisque dans ce cimetière, il y a les fantômes des personnes enterrées dans ce cimetière-là. Hugo va faire leur connaissance. Je vous laisserai découvrir comment et pourquoi ils les rencontrent. Et c'était plutôt agréable, mais très surprenant. Parce que ces fantômes, ces fantômes sont complètement tarés, sont complètement atypiques. Certains ne savent même pas qu'ils sont morts. Certains autres ont des griefs contre d'autres. Bon, bref, ça donne lieu à des scènes complètement atypiques, comme je vous l'ai dit. Complètement invraisemblables. Mais c'est ce que j'ai aimé. Ce côté complètement décalé. J'ai passé un très bon moment avec cette lecture jeunesse. Et qui pourtant traite de beaucoup de choses, comme la mort. On voit toute la cruauté humaine. Tout ce que les gens sont prêts à faire pour l'argent. Voilà, la cupidité des gens. Bref, je vous le conseille. Parce qu'au final, ce livre s'est lu d'une traite. Et je me suis beaucoup attachée à Hugo, qui a vécu des choses pas faciles. Et voilà, juste pour ce côté décalé avec ces fantômes, je vous le conseille vraiment. Allez, on passe à de la romance avec The Score, que j'ai lu en lecture commune avec Carole. On va pas se mentir. Tout de suite, je vais vous le dire, je n'ai pas aimé ce livre. Je n'ai pas aimé. Pourtant, j'avais adoré le premier tome. Le second tome, déjà, avait été moins bon. Et celui-là, mais on touche le fond, quoi. J'ai l'impression, c'est de pire en pire. Donc je me dis, le quatrième tome, qu'est-ce que ça va être ? Ici, nous suivons Dean Dilorentis, qui est un joueur de hockey, comme les autres, qui va rencontrer Ali. Enfin, il la connaît déjà depuis un moment, Ali, puisque c'est la meilleure amie de Anna, qui était dans le premier tome. On lui a dit de ne pas la toucher, sauf que lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se jeter dessus un soir où elle l'a rompu avec son copain, où elle n'est pas bien. Voilà, ils vont coucher ensemble et après, ils vont sans cesse être attirés l'un par l'autre, etc. Alors, à part du sexe dans ce livre, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une copie du second tome, qui pourtant, le second tome était bien meilleur. Voilà, là, on tombe dans de la vulgarité, on tombe dans du trash, on tombe dans tout ce que je n'aime pas en romance. Voilà, romance érotique, tout ce que je n'aime pas. Voilà, je ne me suis pas du tout attachée au personnage, parce que je les ai trouvés insupportables. Donc, voilà, si vous devez commencer cette saga de off-campus, arrêtez-vous au tome 1. Parce que là, avec Carole, on sait qu'on ne lira pas comme tome 4, à moins que... Bon, le tome 4, je sais que je peux me le faire prêter, mais elle, c'est hors de question d'acheter le tome 4. Et je la comprends. Donc, voilà, c'était... c'était... c'était une scène de sexe sur scène de sexe. C'est très vulgaire, tout le temps, voilà. Et je vous parle ensuite de Génération Captive que j'ai eue grâce à l'auteur. Donc, merci encore, Axel, pour l'envoi de ce livre. J'ai passé un super moment avec ce livre. On est dans de la dystopie, qui se passe autour de Lyon, étant dans la région lyonnaise. Eh bien, ça m'a parlé. Ne seulement en 2026, le monde a bien changé, puisque certains adolescents, d'une année de naissance en particulier, sont devenus des sensibles. Les sensibles, ce sont des... donc des ados, comme je vous l'ai dit, qui vont développer des pouvoirs. Alors, des pouvoirs complètement différents les uns des autres. Et comme cela fait peur à la population, ces sensibles sont tous parqués dans des camps. Un petit peu partout en France se sont constitués des camps. Là, nous allons suivre particulièrement le camp de Lyon, avec Grégoire, qui est l'un des derniers sensibles en liberté, qui va se faire emprisonner dans le camp de Lyon, intentionnellement, pour enquêter et pour découvrir ce qui est arrivé à son frère. Trois ans auparavant, il s'est fait kidnapper. Il a disparu, il a été emmené par les autorités. Donc, Grégoire pense qu'il est dans un des camps. Il va mener l'enquête. Et dans le camp de Lyon, il va découvrir Anna, une jeune sensible, elle aussi. Sauf qu'elle a un traitement un peu particulier dans ce camp. Elle est exclue des groupes des autres, en fait. Elle est toute seule dans une chambre. Et elle semble être un petit peu la préférée du chef de ce camp. J'ai franchement passé un très bon moment avec ce livre. C'était original. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé l'originalité du point de vue des pouvoirs. Anna a un pouvoir assez particulier. Grégoire aussi. Donc, pour ça, c'était vraiment original. Je vous l'ai déjà dit. En même temps, je pense que je vais me le répéter sans cesse. J'ai aimé découvrir ce nouveau monde. J'ai aimé voir un petit peu ce qui se passait dans ces camps. On est beaucoup, dans la première moitié du livre, sur une romance. Voilà. Je préfère vous prévenir, si vous n'aimez pas ce genre de choses, il va se nouer une romance entre Grégoire et Anna. Et ça prend quand même beaucoup de place au début. Mais, on a beau tomber amoureux en un clin d'œil, voilà, comme c'est un petit peu souvent le cas dans les romans young adultes, là, il y a une explication particulière. Et j'ai aimé, en fait, avoir cette explication et avoir une raison valable de tomber amoureux au premier clin d'œil. Je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler. Ensuite, la seconde moitié, on est vraiment dans le classique de la dystopie, c'est-à-dire une rébellion contre le système. Faire en sorte que ses enfants, ses sensibles soient relâchés et puissent revenir dans la société comme des gens normaux. C'était surprenant. Il y a pas mal de rebondissements, il y a des révélations, c'était vraiment plutôt bien fait. Et je l'ai bouffé, quoi, je l'ai bouffé en quelques heures, je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un one-shot, apparemment. Donc, c'est un one-shot, même si l'auteur a laissé peut-être des portes ouvertes pour une suite. Mais il se termine complètement et je peux vous le conseiller parce que c'est une dystopie assez sympa. Avec pas mal de romances au début, mais voilà, qui a un vrai but à la fin. Donc, c'était très sympa. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, il s'agit du manuscrit inachevé de Frank Tilly que j'ai écouté avec Audible. Et je pense que vous l'entendez Julia chanter derrière. Voilà, Julia chante. Bref, j'ai écouté ce livre avec Audible. Je crois que la durée totale faisait 16h et quelques. J'ai plutôt bien apprécié La Voix du lecteur. Donc, déjà, c'est un bon point. Il y a énormément de chapitres dans ce livre. Donc, c'est des chapitres très très courts. Ce qui n'était pas désagréable non plus. Donc, je pense que à la lecture en papier, ça va extrêmement vite aussi. J'ai beaucoup aimé l'intrigue. Et nous sommes dans une double enquête, on va dire. Et là, je ne sais plus du tout les noms des personnages. Et comme je n'ai pas le livre en face de moi, ça va être super compliqué. Nous sommes avec une romancière qui vient de sortir son dernier livre, qui s'appelle Le Manuscrit inachevé. qui a subi un drame 4 ans auparavant avec son mari. Ils ont perdu leur fille. Leur fille a été kidnappée. Ils n'ont jamais eu une nouvelle d'elle. Néanmoins, un tueur en série a déclaré ses crimes. Et parmi ses crimes, il y a leur fille Sarah qui est dans la liste. Donc, ils ont fait un petit peu leur deuil. Enfin, elle, elle a fait son deuil. Son mari, beaucoup moins. Ils continuent un peu à mener l'enquête, à chercher qui sont les vrais responsables. Et pourquoi Sarah s'est retrouvée sur la liste de ce tueur en série. Et nous avons une seconde enquête avec... Il me semble que c'est sur Grenoble. Par là. Des policiers qui vont retrouver dans une voiture accidentée qui vient de faire un vol plané, une sortie de route, etc. Ils retrouvent le cadavre d'une femme avec les mains coupées. Et sans tête ? Non, je ne sais plus. Enfin bon, bref, il y a quelque chose comme ça. Voilà, on n'arrive pas à identifier cette personne. Et en fait, ils s'aperçoivent que cette voiture a été volée. Donc, la personne qui est au volant et qui est morte dans l'accident n'est pas le vrai coupable de ce crime. Et voilà, il va y avoir ces deux enquêtes en parallèle. Ça se regroupe extrêmement bien. Vous vous en doutez, de toute façon. Pour ce qui est de la fin, je sais que j'avais entendu beaucoup de choses comme quoi, la fin, on n'adhérait pas. Voilà. Moi, pour moi, la fin était logique. Je l'avais deviné assez vite. L'identité du tueur, pour moi, était assez évidente. Donc, je n'ai pas été surprise tant que ça. Après, comme Franck Thillier aime beaucoup le faire, il y a tout un jeu d'énigmes à résoudre pour qu'on puisse savoir la fin. Voilà. C'est un peu particulier, mais c'est un peu sa spécialité. Je serais tentée de vous dire. Alors, quand on l'écoute en audio, c'est plutôt compliqué à saisir. J'ai dû réécouter plusieurs fois la fin pour la comprendre. Voilà, il y a un petit jeu d'énigmes, comme je vous l'ai dit. Et quand on ne l'a pas en papier, le jeu d'énigmes s'avère compliqué. Mais moi, j'ai passé un bon moment. Un bon moment d'écoute avec ce livre. Et en gros, l'enquête est très agréable à suivre. J'ai aimé toutes les interactions qu'il y a entre ces deux histoires pour donner quelque chose de cohérent. Voilà, je vous l'ai dit, la fin, pour moi, ne m'a pas étonnée. Je pense que oui, on adhère ou on n'adhère pas. Pour moi, c'était logique. Donc, voilà, tout ce que j'en ai en dire de ce livre. Mais c'est très addictif. Je pense que franchement, si vous l'avez en papier, les pages doivent se tourner très vite puisque les chapitres doivent être très courts. Voilà. Voilà, je vous ai parlé de ces cinq lectures. Je suis à jour à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Nous sommes le 18 août. Vous n'allez la voir qu'en septembre, je pense. Mais moi, je suis à jour. Je vous ai parlé de tous les livres que j'avais lus. Et je suis très fière de moi. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt. Bonne nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501